Sa disparition soudaine a créé une onde de choc. A 63 ans, Didier Vaillant, homme politique socialiste du Val-d'Oise, est décédé lundi, déçu d'une crise cardiaque survenue quelques jours plus tôt, alors qu'il se trouvait en Belgique, où il avait l'habitude de séjourner. Son décès a suscité une pluie de réactions d'élus de droite comme de gauche. Beaucoup évoquent un homme humble, d'humeur constante, agissant dans l'intérêt général. L'une des premières réactions est venue de la ville de Villiers-le-Bel, dont il a été le maire pendant 15 ans, de 1997 à 2012. En 2007, il devra notamment faire face à l'embrasement de sa ville après le décès de deux adolescents. Son successeur, Jean-Louis Marsac, sous le choc, salue l'homme politique qu'il était. Didier Vaillant n'était jamais malade, on ne l'a jamais vu contrarié par la moindre douleur, donc la stupeur et puis maintenant de la tristesse. Quelqu'un d'extrêmement humain, extrêmement simple, beaucoup d'humilité, c'est le terme qui revient souvent dans les hommages qui lui sont rendus ce matin par beaucoup d'administrés. Il était très proche des gens, des habitants. En 2012, Didier Vaillant quitte ses fonctions de maire, préférant se consacrer entièrement à l'ex-agglomération Val-de-France dont il est à la tête. Ses deux anciens directeurs de cabinet, à la mairie et à l'agglomération, évoquent un homme de conviction, conciliant, qui avait le souci profond du consensus et de l'intérêt général. Un homme qui a fait beaucoup pour le territoire, toujours dans l'esprit de fédérer l'Est du Val-d'Oise. Nombreux décrivent un fervent défenseur du territoire. Le voici, en 2013, milité en faveur du Grand Paris Express. Rachid Temal, sénateur et premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste dans le Val-d'Oise, parle d'un élu qui avait fait du dialogue et de la recherche de l'Union sa marque de fabrique. Nicolas Maccioni, nouveau maire de Sarcelles, successeur de François Puponi, évoque un homme qui s'est toujours battu avec force et détermination pour défendre nos territoires. Un homme de valeur qui n'a cessé de servir tout au long de sa vie ses concitoyens. Également vice-président du Conseil Général puis conseillé entre 2008 et 2015, les réactions ont également émané de l'Assemblée départementale. Parmi elles, celle de Djida Testache, du groupe d'opposition socialiste, et celle de Philippe Mettezot, vice-président de la majorité de la droite et du centre, qui évoque un dialogue sans référence partisane dans l'intérêt général. Le 1er janvier 2016, date officielle de la difficile fusion des anciennes communautés de communes Roissy-Port-de-France et Val-de-France, avec 17 villes de Seine-et-Marne. Didier Vaillant laisse alors la présidence de cette super agglomération à son acolyte Patrick Renaud et devient premier vice-président. Le président de Roissy-Pays-de-France s'est dit assommé, abasourdi et évoque une grande perte pour la collectivité. Le parcours de Didier Vaillant ne s'est pas arrêté aux frontières du Val-d'Oise. Il aura notamment été brièvement chef de cabinet de Jean-Yves Le Drian, alors secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'équipement, du logement des transports et de l'espace chargé de la mer. Un hommage public lui sera rendu ces prochains jours à Villiers-le-Bel en accord avec la famille, a annoncé le maire de la ville.